Autre chose, la thérapie par le jeu maintenant, ça marche, c'est même très très efficace, vous allez le voir chez les enfants. Voici Focus 1ère, le reportage. Chaque année en France, 1500 enfants sont victimes de paralysie cérébrale provoquée par une naissance prématurée, par un AVC ou après un accouchement difficile. Alors pour réduire ces séquelles, la Fondation Paralysie Cérébrale finance un stage de rééducation à Brest. Pour les enfants de 1 à 4 ans, la première session s'achève justement aujourd'hui. C'est un reportage de Margot de Frouville avec Philippine David. Ils ont quitté la maison, la crèche ou l'école. Comme Léonie, dans ce centre de Brest, 9 enfants de 1 à 4 ans, tous paralysés cérébraux, travaillent sans le réaliser. On fait la pâte à modeler. En fait, si on regarde bien la prise qu'elle utilise, c'est la même prise qu'elle va prendre après pour le guidon du vélo. Du coup, voilà, ça nous permet de travailler en fait les prises sans vraiment qu'elle s'en rende compte. Ouais, là c'est bon. Et le petit ici ? Avant de débuter ses 50 heures de stage réparties sur 10 jours, chaque famille a défini 5 objectifs, tous utiles au quotidien. Tu peux tirer. Voilà. Lilou, 2 ans, paralysé du côté droit après un AVC, souhaite savoir enlever ses chaussettes et ouvrir son sac à dos. Parce qu'au début, on faisait des prises plus grosses comme ça, avec toute la main. Et maintenant, tu peux attraper des trucs petits, avec tes doigts comme ça, tellement t'es forte. On a beaucoup d'objectifs en lien avec l'habillage, avec les repas. Donc, pour les plus grands, ça va être couper couteau-fourchette. Pour les plus petits, ça va être de venir tenir l'assiette, tenir le biberon à deux mains. Pendant ce stage intensif, chaque enfant est stimulé en permanence par un ou deux thérapeutes bénévoles, comme Manon. Oui ! Cette future kiné accompagne Samuel, 2 ans et demi, dans ses premiers pas sans support. On s'attendait à des progrès, mais pas aussi significatifs. Maintenant, il a gagné en autonomie et en confiance en lui. Et là, il arrive à faire une vingtaine de pas avec eux. Ces enfants sont les premiers en France à tester cette thérapie par le jeu. Un entraînement qui a déjà fait ses preuves chez les plus de 6 ans. On a une hypothèse que plus on intervient tôt, plus on va faire des progrès importants, moins il y aura de conséquences de l'appareil cérébral. Mais on n'est pas sûr, et c'est pour ça qu'on fait ce protocole. Cette thérapie va se poursuivre en France et dans toute l'Europe l'an prochain, avant une évaluation des résultats en mars 2021.